Pourquoi le slide numéro 13 est un chef d'oeuvre ? Donc, je vais lire. Le carré magique de Caldor. Écoutez bien, le français est très important. Un niveau d'inflation élevé. Un niveau d'inflation élevé, entre parenthèses, stabilité des prix, implique une progression soutenue du niveau de prix. Wouhou ! Attends, 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 je dis rien. S'il te plaît. Parce qu'il faut qu'on fasse bosser les gens. Pas tout. Donc, je vous remets la phrase à l'écran. Merci de me dire où est l'erreur. Donc, je vous la relis pour ceux de TikTok. Elle est scandaleuse, le roi. Ah non, mais c'est le niveau. C'est aïe, 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 aïe. Ça, c'est vraiment hallucinant. On est en train de corriger le devoir d'un élève de sixième ou cinquième. Là, on est niveau, là franchement, cinquième. Je reprends. Un niveau d'inflation élevé, entre parenthèses, stabilité des prix, implique une progression soutenue du niveau de prix. Franchement, qu'est-ce qui cloche dans cette phrase ? L'inflation n'est pas la stabilité des prix. Eh bien, bravo. C'est hallucinant. Sinon, voilà le niveau de mec qui vous demande 15 000 euros. Franchement, putain, mais merde. C'est quoi, ça ? Oui, et en plus, fétiche. Je n'ai pas lu la suite. Si ça ne te dérange pas, on reste déjà sur cette phrase. Je n'ai pas lu la suite. C'est scandaleux, mais c'est scandaleux. La stabilité des prix et un niveau d'inflation. La stabilité des prix, ce n'est pas l'inflation. C'est du très, très, très haut niveau. Je vous assure que je n'ai jamais lu un truc aussi stupide. Jamais. C'est une honte pour l'Afrique. Voilà le niveau des mecs qui vous font des lives avec des livres derrière eux, d'accord ? Avec des montres super machin, des grosses voitures derrière eux, des super téléphones portables ou ordinateurs Apple, d'accord ? Et ils ne savent pas que l'inflation, c'est la hausse des prix. L'inflation peut être générée par une monnaie qui s'effondre. Tout à fait, Loza. Bonne réponse. Ça, c'est une très bonne réponse. C'est une des choses principales. Et c'est là-dessus qu'on est en ce moment. Donc, la deuxième raison pour laquelle l'inflation, vous pouvez être soumis à une inflation très élevée, c'est la hausse du prix des matières premières. Exactement. Voilà. OK ? On va continuer à lire ce document. Donc, vous voyez bien qu'on vous dit depuis le début, dès la première page, que c'est un document pourri. Quand on n'est pas foutu, je vous relis la phrase, un niveau d'inflation élevé, entre parenthèses, de stabilité des prix, implique une progression soutenue du niveau de prix. Alors, quand bien même on considérerait que c'est une erreur, mais c'est impardonnable. Tu fais payer des gens, tu peux relire ce que tu écris. Généralement, on fait relire deux à trois personnes pour au moins éviter ces énormes coquilles, là. Mais ça, ce n'est pas une coquille. Là, si vous voulez, même quand on prend la suite du document, je continue, on parle d'inflation lorsque les prix augmentent globalement et non uniquement les prix de quelques biens et services. mais ils ont mis entre parenthèses stabilité des prix en haut. Ça veut dire qu'ils ne se relisent pas. Quand tel est le cas, avec le temps, chaque dollar permet d'acheter moins de produits. D'accord ? Pourquoi ils parlent de dollars ? On investit en zone CFA ? Ce sont des copiés-collés qui restent. Mais on investit aux États-Unis, là ? Ou c'est comment ? On investit en zone CFA ? Pourquoi on nous parle de dollars ? Autrement dit, l'inflation érode progressivement la valeur de la monnaie. Oh là là ! Bon, c'est mal dit. Moi, je ne l'aurais pas dit comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Pour un entrepreneur, ceci implique une possibilité d'augmenter ses prix. Et en quoi ça serait une bonne chose ? Est-ce que... Oh là là ! C'est du niveau quatrième. Mais franchement, oh là là ! On est... Oh là là ! En quoi ça serait une bonne chose qu'un entrepreneur augmente ses prix ? Moi, je vais prendre mon cas, par exemple, dans mon entreprise. Je ne peux plus augmenter mes prix parce qu'à partir d'un certain niveau de prix, je n'ai plus de clients. Parce que les gens se disent c'est trop cher. Mais attends ! Et malgré l'augmentation, la baisse de l'euro, je dois acheter des matières premières au Japon, un peu partout, eh bien, je suis obligé de maintenir mes prix et de rogner donc mes marges. Non mais attends ! Moi, ma question, francellement, Jidoka, est-ce que tu penses qu'ils ont lu ça ? Non. Franchement, moi, je vais vous dire honnêtement, ça n'a aucun sens. Enfin, je ne sais pas moi comment vous expliquez ça. En fait, c'est pire que ce que je pensais. Là, vous avez vraiment affaire à des charlots. Vraiment, c'est-à-dire, je n'ai même pas de mots moi. Tu ne peux pas demander à des gens d'aller investir 30, 40, 50 000 euros, 100 000 euros et plus quand tu ne sais même pas écrire que tu ne sais même pas que tu ne sais même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada